Bonjour Chloé Rydel, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes porte-parole du Parti Socialiste, candidate aux élections européennes du 9 juin sur la liste PS Place Publique conduite par Raphaël Glucksmann. Une liste qui progresse nettement dans les sondages ces dernières semaines. On va y venir évidemment, on va parler de cette campagne. Mais d'abord le Proche-Orient, après les attaques inédites de l'Iran sur Israël dans la nuit de samedi à dimanche. Votre parti, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, a appelé à la désescalade. A qui s'adresse cet appel en premier ? A Ali Khamenei, à Benyamin Netanyahou, qui pour vous porte la responsabilité de cette escalade ? Notre appel à la désescalade, il s'adresse à toutes les parties. Parce que la situation actuellement, elle est très préoccupante. Il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à l'escalade. D'une part, la République islamique d'Iran, qui depuis 1979 est une menace pour la sécurité d'Israël. Et est un agent qui aujourd'hui déstabilise la région de la Syrie au Liban, en passant par le Yémen. Et puis cet appel à la désescalade, il s'adresse aussi à Benyamin Netanyahou, qui aujourd'hui se maintient au pouvoir par la guerre. Et donc nous voulions éviter que cette situation ne s'embrasse, parce que ce serait évidemment très dommageable pour les populations civiles, aussi bien israéliennes que palestiniennes, que iraniennes, et une des voies vers la désescalade, et aussi la réalisation d'un cessez-le-feu à Gaza, pour que stoppe ce carnage et qu'on évolue vers une solution de paix. Il y aura demain aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies, un vote sur l'admission de la Palestine comme membre à part entière. C'est quelque chose à laquelle vous êtes favorable ? Oui, nous nous soutenons, avec l'international socialiste d'ailleurs, qui est présidé par le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, nous soutenons la reconnaissance d'un État palestinien, donc c'est la suite logique. Israël en tout cas a promis une riposte et continue ces dernières heures encore de viser des membres du Hezbollah au Liban. C'est une situation qui dure, tout comme durent d'ailleurs les tirs du Hezbollah sur le nord d'Israël, depuis des années, singulièrement depuis le 7 octobre. Face à cela, l'Europe, sa diplomatie, Kloé Rydel, ne font-elles pas la démonstration de leur impuissance ? Non, je ne crois pas. L'Europe, elle a des leviers qui sont les siens, il faut qu'elle les utilise. Il y a des leviers de sanctions financières que nous pouvons prendre face au Hezbollah, etc. Il y a des leviers d'aide aussi au développement que nous pouvons plus ou moins assécher. Et puis il y a des leviers aussi diplomatiques. L'Union Européenne, elle a quand même une importance diplomatique. Les États qui la composent, certains sont présents au Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la France. Donc nous ne sommes pas du tout impuissants. Mais nous pouvons faire plus. Et nous sommes là à l'épreuve, nous Européens, à l'épreuve de ce qui se passe au Moyen-Orient et singulièrement au Proche-Orient, à Gaza. À l'épreuve de montrer que nous sommes une puissance utile de médiation pour la paix, pour le respect des droits humains. Vous évoquiez les sanctions. Il est question effectivement d'un renforcement, à la fois de la part des États-Unis et des 27. Mais on sait qu'elles ont une efficacité limitée. Vous y êtes malgré tout favorable. C'est plus du symbole finalement que de la véritable efficacité sur le théâtre de guerre. Je crois qu'il n'a rien de symbolique à partir du moment où ça contribue à peut-être éviter l'escalade. Face à la mobilisation samedi pour intercepter les drones et les missiles iraniens, Volodymyr Zelensky a exprimé son amertume. Cela prouve, a dit le président ukrainien, à quel point une défense peut être efficace lorsqu'elle s'appuie sur une volonté politique suffisante. On sent bien que l'armée ukrainienne ces derniers temps s'essouffle sur le terrain face à la Russie. Chloé Rydel, faut-il ? C'est une des questions qui sera évoquées lors du sommet européen qui s'ouvre aujourd'hui. Faut-il utiliser la rente des fonds russes gelés depuis 2022 pour aider financièrement Kiev ? L'Europe l'évoque mais elle tarde encore une fois à trancher, à prendre une décision. Vous avez raison, ça fait deux ans que l'Europe évoque le fait que les avoirs russes que nous avons gelés sur le sol européen soient finalement saisis et utilisés pour financer l'effort de guerre en Ukraine et soutenir la résistance ukrainienne. Nous avons 200 milliards d'euros d'avoir, de la banque centrale russe notamment, sur notre sol et nous n'en faisons rien. Et pire encore, nous finançons, nous contribuons depuis deux ans toujours à financer la guerre de Vladimir Poutine notamment avec nos achats d'énergie et d'énergie fossile à Poutine. Donc ça c'est une hérésie totale, c'est un coin enfoncé dans notre défense et M. Zelensky a raison de s'en émouvoir. Nous n'avons pas fait assez encore pour soutenir l'Ukraine. A l'échelle de la France c'est particulièrement faible puisque depuis le 24 février 2022 ça n'est que 0,6% du PIB français que nous avons apporté en soutien financier, militaire, humanitaire à l'Ukraine. Donc aujourd'hui l'histoire retiendra que nous n'avons pas fait assez. Or, il est toujours important de rappeler que Vladimir Poutine ne mène pas seulement une guerre d'anéantissement de l'Ukraine il mène une guerre à l'ensemble de l'Europe et à l'ensemble des démocraties européennes. Donc défendre l'Ukraine c'est défendre notre sécurité. Le passage à l'économie de guerre voulu par Emmanuel Macron et annoncé ces dernières semaines, c'est trop tardif pour vous ? Mais en fait qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire qu'il faut être au rendez-vous de notre promesse notamment de nos promesses en matière de livraison d'armes mais de livraison, par exemple, d'obus. Pour parler très concrètement, nous avions promis à l'Ukraine de livrer 1 million d'obus nous n'en avons délivré que moins de 500 000. Donc il faut être au rendez-vous de cet armement-là et donc il faut faire tourner nos industries. On commence à le faire et puis l'économie de guerre, comme vous le dites c'est aussi la mise à contribution des plus grandes fortunes, des plus riches et puis des profiteurs de guerre puisque de nombreuses entreprises, commencées par les entreprises énergétiques mais aussi les entreprises de l'agroalimentaire ont fait des super profits sur cette guerre et donc il faut aller les taxer et les récupérer c'est ce que nous proposons, notamment dans le cadre de ces élections européennes. Les européennes, donc dans moins de deux mois et je le disais, la liste socialiste place publique conduite par Raphaël Glucksmann qui progresse selon une toute dernière étude Toluna Harris Interactive, elle atteint 14% des intentions de vote alors évidemment ce ne sont que des sondages mais on sent que la dynamique est là au détriment notamment de la liste de la majorité présidentielle de Valérie Ayet 16% des intentions de vote selon cette étude Pensez-vous pouvoir devancer cette liste et inverser les courbes, Chloé Rydel ? Oui, c'est ce que nous souhaitons Vous l'avez dit, les sondages et la dynamique est bonne pour nous nous en sommes très contents même si évidemment ce ne sont que des sondages donc nous restons extrêmement prudents mais ces sondages reflètent ce que nous constatons tous les jours sur le terrain dans les actions de terrain que nous menons dans les meetings, dans les réunions publiques nous voyons une mobilisation forte et puis un accueil positif de nos propositions et du récit qui est le nôtre parce que je crois, nous parlons d'Europe nous prenons ces élections au sérieux nous ne faisons pas de ces élections une répétition de l'élection présidentielle à venir et quand je dis à venir, c'est dans 3 ans nous répétons que les élections du 9 juin prochain elles sont historiques que jamais un scrutin européen n'aura eu des enjeux aussi importants pour l'avenir de l'Europe et celui de nos démocraties et nous portons un projet à la fois très clair sur les questions internationales de résistance au régime impérialiste de résistance et de lutte aussi contre les abus des multinationales et en même temps qui porte de la justice fiscale de la justice sociale et une ambition écologique et je crois que ce projet-là, il parle et bien sûr que notre ambition c'est de dépasser la liste macroniste le soir du 9 juin nous voulons être le bulletin efficace à gauche pour sanctionner la politique d'Emmanuel Macron et pour faire barrage à l'extrême droite parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui incarnons ce barrage nous ne cédons rien à Jordan Bardella tandis que la liste macroniste ne peut pas en dire autant puisqu'ils passent leur temps à se compromettre et à courir après Mais à gauche, Chloé Rydel on a l'impression vraiment ces derniers jours d'un étalage des divergences et des attaques même contre Raphaël Glucksmann trop pro-israélien pour la France insoumise trop libéral ou encore pour la tête de liste écologiste Marie Toussaint trop proche de l'ancien président François Hollande quel spectacle quand même qu'est devenue la NUPES Oui, je trouve que c'est un spectacle un peu désolant effectivement nous nous considérons que nos adversaires dans cette élection ce sont Emmanuel Macron et Jordan Bardella pas les autres listes de gauche et nous souhaitons qu'au soir du 9 juin la France puisse envoyer le maximum de députés européens de gauche au Parlement donc je crois que ces luttes doivent s'arrêter et qu'au contraire plutôt que comment dire de s'attaquer en permanence il faudrait que nos voix se fassent écho et que même si nous portons des projets différents pour l'Europe et que nous assumons nos divergences avec LFI nous les trancherons devant les électeurs de façon démocratique